Aussi osais-je la comparer sans craindre de me fourvoyer dans les égarements impardonnables du mauvais goût, non pas à la princesse des planètes aqueuses ou sulfureuses, mais plutôt au galet de mon enfance, qui depuis toute éternité roulait sur la plage glaciale, de cailleux sur mer, tout modestement, mais en même temps, en même temps, tout divinement. Elle était comme une longue coulée de miel, avec dans ce flot de lumière dorée des éclats d'azur, de silex, de rêve et de gloire. Rien de cornichonesque en elle, tout de céleste contraire. Non que le croquant légume de nos potagers soit chose maudite, méprisable, voire négligeable, mais il faut admettre que son aspect typiquement biscornu est difficilement compatible avec la face régulière, affable et même admirable de celle à qui je l'oppose, Pharafacette, laquelle était bien plus proche de la reine des étoiles que de l'impératrice des Batraciennes et beaucoup plus semblable à la brillante lune qu'un nonchalant plan de tomate. Mais ceci est une affaire d'appréciation personnelle, certes. Aussi osais-je la comparer sans craindre de me fourvoyer dans les égarements impardonnables du mauvais goût, non pas à la princesse des planètes, soit taqueuse, soit suffureuse, mais plutôt au galet de mon enfance qui, depuis toute éternité, roulait sur la plage glaciale de Cailleux-sur-Mer. Tout modestement, mais en même temps, tout divinement. Et fort de cette vérité plus constante que n'importe quel mirage flatteur, je me ressasse sans blasser le ressac de ma tête des jours jamais oubliés de ma jeunesse révolue. Entre les interminables mélancoliques chants de betterave de l'automne et l'étaient venus les mystérieux horizons maritimes des plages du Nord. Aussi osais-je la comparer sans craindre de me fourvoyer dans les égarements impardonnables du mauvais goût, non pas à la princesse des planètes aqueuses ou suffureuses, mais plutôt au galet de mon enfance qui, depuis toute éternité, roulait sur la plage de Cailleux-sur-Mer. Tout modestement, mais aussi tout divinement. Mais plutôt au galet de mon enfance qui, depuis toute éternité, roulait sur la plage glaciale de Cailleux-sur-Mer. Tout modestement, mais tout divinement. Tout modestement, mais en même temps tout divinement.